Musique de générique Dans ce nouvel épisode de Ni no Kuni, où comme vous le voyez c'est écrit en haut, on doit trouver la dernière pierre magique. Alors juste avant je me suis fait une petite réflexion quand même par rapport à ce qui s'est passé dans le dernier épisode au niveau du prince. Il a été sauvé de sa forme de grenouille parce que le serpent est mort. Mais à l'origine il a bien dit qu'il avait tué le serpent et c'est Shadar qui l'a ressuscité. Donc pourquoi lorsqu'il a tué le serpent, il l'a, il n'a pas été, la malédiction n'a pas été rompue. Vous voyez je n'ai pas, et là on l'a tué une seconde fois la malédiction est rompue c'est un peu bizarre n'empêche ça. Mais bon, tant pis c'est pas grave. Alors toi tiens bouffe du chocolat. Toi c'est des flancs hein, donc on va te donner des flancs. Non c'est pas des flancs lui, non je dis une bêtise. C'était pas les flancs, bon c'est pas grave il prend de la défense. Euh, juste un truc. Toi, on donne un petit peu à manger aux familiers. De toute façon je pense que la dernière pierre on va pas la faire en un seul épisode. Ouais quoi que. Non allez on y va. Perdons pas de temps. Puisque je vous avais promis qu'on irait. Direction le continent de glace. Alors on va peut-être y rester un certain temps hein. Je vous dis je suis... Enfin je sais pas si on va réussir à tout faire en un seul épisode ça m'étonnerait mais on va voir. Sachant que dans le continent de glace si je ne me trompe pas c'est là qu'on va avoir la troisième quête pour Derwin. Et cette quête dans ma partie solo je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite pour la simple et bonne raison qu'elle était de mémoire. Elle était particulièrement pénible parce qu'en fait il fallait prendre des monstres. Il fallait les entraîner pour qu'ils évoluent. Et ensuite il fallait revenir voir Derwin et c'était particulièrement pénible. Donc voilà. Du coup je ne l'avais pas faite mais bon. Donc la pierre elle est là. Sauf que, sauf que, sauf que je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller tout de suite là. Ouais c'est ça. La grotte scintillante. Salut à vous. Vous ne pouvez pas entrer sans la permission de l'ancien du village d'Inuktitouk. Oui. Vous ne voyez pas de qui je parle ? Allez simplement au sud. Oui. Eh bien alors allons au sud et on va y aller à pied. Comme ça on fera quelques combats. Ça nous entraînera. Ce ne sera pas du luxe. Ce ne sera pas du luxe vu que c'est une nouvelle zone. Et on va pouvoir capturer des monstres de glace. Enfin, en théorie. Alors, Yétiti et Yétic Tac. Bon là je pense que, vu que c'est des trucs de glace, Minimi tu devrais te faire plaisir. Et voilà, bim. Hop là, stop. On capture. Alors, qui se vient... Bon, le problème c'est que celui-là on pouvait carrément capturer sa forme à évoluer. Mais bon. Alors, Yétiti Tac. Ce n'est pas forcément un familier que je vais utiliser. Mais, il n'y a encore que. Ça pourrait être rigolo. Alors, Yétiti Tac. Qui je pourrais appeler Yétiti Tac ? Voyons voir. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a un pseudo qui évoque un petit peu la glace ? Je regarde, mais... Non, celui-là je crois qu'on l'a déjà utilisé. Je n'ai pas noté les pseudos que j'ai utilisés ou pas. Ah, bah tiens. Voilà, j'ai trouvé un pseudo qui évoque la glace. Bon, même si ça collerait peut-être pas très bien à ce familier, ça aurait pu coller à un familier d'un autre type de glace. Mais... Ah, quoi que, attendez, j'en ai un autre au-dessus qui me plaît bien. Non, on va le voir. Je vais mettre celui du dessus, finalement. Hop. Et voilà ! Firana ! L'autre pseudo que je voulais, c'était Cristal 42. Mais Cristal, je me dis que ça pourrait... Il y a peut-être des familiers qui ressembleront plus à des cristaux, des cubes de glace, des trucs comme ça. Ça pourrait peut-être coller, donc... Yé, Titi ! Ce sera Firana ! Oui ! Et par contre, ça m'intéresse quand même de regarder les compétences qu'il peut avoir. Donc c'est surtout des compétences physiques. J'imagine que c'est... Voilà. J'imagine que c'est pour lui, pour Fako. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, parce que pour l'instant, Fako, je vous avoue que... Bah... Les trois qu'il a me conviennent, en fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va le garder. Je vais y réfléchir, puis on verra. Alors là, on doit contourner. Qu'est-ce que c'est ? C'est des fleurs, ça ? Ouais. Ah, toi, 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 toi ! Elle, elle, je crois que sa forme évoluée, il la faut pour Derwin. Ouais, elle, j'aime bien. La Vierge de Givre. Elle, j'aime bien ce family, il est sympa. Enfin, il est sympa. Je veux dire, au niveau du design. Après, au niveau des compétences, je n'en sais rien. Je ne me souviens plus si je l'avais utilisé ou pas, mais... Il est sympa au niveau du design. Alors lui, par contre, j'aimerais bien le capturer. J'aimerais vraiment le capturer. Ce ne sera pas pour cette fois, mais j'espère qu'on pourra le capturer. Parce que clairement, ça, c'est un familier qui m'intéresse. Et limite, qui m'intéresserait pour l'avoir dans l'équipe. Pas juste pour le capturer. Alors, Cristal Solaire, Sunblatino. Je ne sais pas de quoi ça sert, Cristal Solaire. C'est toujours ça de prix, on va dire. Ah, il y en a une autre là. Alors, je suis désolé. Comme c'est une nouvelle zone, on avance tranquillement. On fait les combats, on essaie de capturer les mobs. Je vous ai dit, on ne fera peut-être pas la pierre aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Parce que clairement, la vierge de givre, j'aimerais bien la capturer. On passe une fois. Alors, là, c'est des yétis. Le village, il doit être par là. Ouais, il est tout à l'ouest. Et potentiellement, on peut... Alors, je ne me souviens plus où on doit rencontrer Nemo. Mais j'imagine que c'est dans cette région. Qu'on doit le rencontrer pour la prochaine énigme. Il faudra voir, mais je crois que c'est dans cette région. Vous avez vu un peu les dégâts que ça a enlevé, la lame de feu ? Minimi, il fait mal avec ça. Pour un monstre, je veux dire, qui n'utilise pas de magie, ça fait mal. Enfin, ce n'est pas qu'il n'utilise pas de magie, mais qu'il n'a pas d'attaque magique, il fait mal. Ah, mais Gunther va pouvoir évoluer, ça y est. Alors, Gunther, voyons. Donc, toi, il te faut de l'étoile. Je crois que c'est ma dernière aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, alors allons-y. Alors, tu peux évoluer en lui, en Herculo ou en Colosso. Alors, voyons voir. Le Colosso a plus d'attaque, moins de défense. Et en gros, soit il devient un élément haut, soit il devient un élément feu. Alors, voyons voir. Heure de gloire, mur de feu, casse-tympan, ouais. Chute de pierre, barrière de lame, fortifiant. Je vous avoue qu'il n'y en a pas un qui m'emballe plus que l'autre. Très honnêtement, je suis plus tenté par un Colosso que par un Herculo. Mais au niveau des compétences, c'est surtout des compétences de soutien. Là où celui-là, il a plutôt des compétences d'attaque. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant des compétences d'attaque ? Je pense que oui. Bon, alors allez, va pour l'Herculo. Ah, et tu peux augmenter tes talents de... Bah écoute, pourquoi pas. Tiens, ce n'est pas lui qui aime bien la viande, d'ailleurs. Précision, non. Je ne sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée que lui, il aimait bien la viande. Je ne sais même pas ce qu'il aime, lui, comme nourriture. Peut-être lui donner des trucs qui augmentent la défense, quand même. Au niveau des défenses, il n'a pas tant que ça. Merde, je voulais donner une défense magique. Oh, le boulet, bon, ce n'est pas grave. Au niveau des compétences, mon ami, voyons voir. Alors, le combattant aimer un rugissement galvanisant qui renforce son attaque. Ouvre l'esprit de l'attaquant et renforce ses attaques magiques. Bon, pour l'instant, on va lui mettre cri de guerre, écoutez. Ah, attendez, je... Non, ce n'est pas ça. Botte secrète, volcan, l'ennemi visé... Je n'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. On peut voir l'attaque secrète, volcan, l'ennemi visé, voit le sol entrer en éruption sous ses pieds et subit des dégâts de feu. Ah, c'est pas mal. C'est vrai qu'on ne l'a pas vue, l'attaque ultime de Gunther. On va essayer quand on aura une prochaine orbe. Mais pour l'instant, toi, je te veux dans mon équipe. Et je pense qu'on la donnera à Myrtha. Alors, lame de feu. Cule. Et voilà, bim, ça s'est fait. Allez, 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 allez. Allez, pourquoi les monstres que je veux, c'est jamais ceux qui se laissent capturer. Hop. Tac. Viens ici, le pescadin. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai toujours pas reçu de recette pour améliorer la harpe de Myrtha. Ou alors, j'en avais une et je ne l'ai pas utilisée. Je ne sais plus, attends, il faut que je regarde. Parce que... Parce que quand même, quoi. Au niveau de l'alchimie, suivre la recette. Voyons voir. Non, recette d'armes. Revolver, griffes, haches, d'acte divine. Non, j'ai pas de... J'ai pas de recette pour les armes de Myrtha. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Le village, il est là. Allez. Inouctitouc. La porte est verrouillée. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas rentrer. À moins qu'il y ait une entrée de l'autre côté. Ok. Bon, d'accord. Est-ce que je peux y aller seulement à pied ou est-ce qu'il faut obligatoirement que j'y aille avec Ayruan ? Je pense qu'il faut que j'y aille avec Ayruan. Je ne pense pas que je puisse y aller à pied. Bon, c'est pas grave. N'ayez pas peur, les amis, si vous voyez un dragon, ce n'est rien. Jut. Je parle aux habitants du village, bien entendu. Alors, tac, 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 tac. Inouctitouc. Bon, nouveau village, je veux dire aussi une nouvelle catanex. Wouah, cet endroit est incroyable. Ah, ça oui, regardez les reflets de la lumière à travers la neige, c'est magnifique. Et ces grosses peluches, ah, j'en avais encore jamais vu, qu'est-ce que c'est ? Ça ? Oh, ce sont des Yultis. On ne les trouve qu'à Polaria. Ailleurs, le climat est trop chaud pour eux. Ah oui, wouah, ils sont adorables. Ouais, mignons comme tout, mais est-ce qu'on pourrait en discuter ailleurs ? Je crois que je suis en train de congeler. Regardez comme ils tremblent. Je vote pour Sakai ici, brrrr. Ça, c'est bien fait, la petite animation, comme ça. Bon, évidemment, on a de nouvelles catanex, comme vous pouvez le voir. Alors, on va commencer par déposer des familiers. On va aller à l'auberge, et on va faire un petit dodo pour avoir les souvenirs des gens de cet endroit. Ah ah ! Un cheeseburger, très bien. Et un son matin. Alors, bienvenue à l'auberge, je veux rester pour la nuit. Ah oui, je devais vous lire le nouveau conte merveilleux, j'avais oublié. Oui, oui, regarde, on a une manac, comme d'habitude. Donc, allez, on va faire un petit tour dans l'almanac. Allez. J'avais oublié le conte merveilleux qu'on avait débloqué à la fin du dernier épisode. Alors, on va voir ça. Au niveau des contes merveilleux, je crois qu'on en a pas mal, d'ailleurs, maintenant. Il en manque un, deux, trois, quatre. C'est pas mal. Alors, c'était quoi le jeune berger ? C'est pas celui-là. Le bonhomme-fait, c'est pas ça. L'homme-ours et la larme de princesse. C'était ça, non ? Le garçon... Oui, oui, c'était ça, c'était celui-là. C'était celui-là. Donc, l'enlèvement de la princesse. Le roi d'un plaisible royaume avait une fille qu'il aimait énormément. Cette princesse était aussi sage que courageuse et aidait son père à conduire les affaires du royaume. A la frontière de ce royaume se dressait une haute montagne. Nul ne s'en approchait jamais, car tous savaient qu'une sorcière vivait dans une caverne creusée à son pied. Cette sorcière rêvait depuis bien longtemps de s'emparer du pouvoir, mais l'intrépide princesse n'avait eu de cesse de déjouer ses plans. La sorcière avait un apprenti. Mi-homme, mi-ours. Cet apprenti était connu sous le nom d'homme-ours, car la moitié supérieure de son corps était celle de cet animal. Il possédait une force redoutable, mais était très lent d'esprit et obéissait toujours à la lettre aux ordres de la sorcière. L'homme-ours se trouvait un jour à préparer des potions dans la caverne quand la sorcière revient accompagnée d'une jeune femme. Il s'agissait, vous l'aurez deviné, de la princesse qui avait toujours contrecarré ses plans. L'homme-ours regarda la princesse et fut doublement frappé par la beauté merveilleuse de la jeune femme, d'abord, puis à la vue de ses mains et de ses pieds transformés en bois par la magie de la sorcière. « Veille sur la princesse ! » ordonna la sorcière à l'ours. « Fais en sorte qu'elle n'ait jamais faim et qu'elle ne verse jamais la moindre larme où il t'en cuira ! » L'homme-ours alla aussitôt chercher des fruits et des conserves dans le garde-manger. Comme les mains de la princesse avaient été transformées en bois, l'homme-ours essaya de lui mettre le fruit directement dans la bouche, mais la princesse détourna la tête et regarda la sorcière. « Qu'allez-vous faire de moi ? » Voyons un peu. « Je vais dire à votre père que je vous ai pris en otage, » répliqua la sorcière. « Et lui demandez son royaume en échange de votre liberté. » « Vous perdez votre temps, » répliqua la princesse. « Père m'a toujours dit de ne jamais croire ce que racontent les sorcières. Il ne vous fera pas confiance même si je cours un danger mortel. » « Silence ! » hurla la sorcière qui, d'un mouvement de sa vaguette, lança un maléfice à la princesse, la réduisant au silence le plus total. Elle lui avait volé sa voix. Les devoirs de l'homme-ours. Le lendemain, la sorcière partit pour le palais afin de négocier avec le roi. Et l'homme-ours fut chargé de veiller sur leur royal otage. L'homme-ours aimait beaucoup s'occuper de la princesse. Il éprouvait de la peine pour elle, avec ses membres de bois et sa voix volée, et faisait de son mieux pour prendre soin d'elle. L'homme-ours était en réalité très doux et détestait faire le mal. Il était content de savoir que la sorcière ne le punirait pas d'être gentil avec la princesse. Après tout, c'est la sorcière elle-même qui lui avait ordonné de veiller sur elle. Mais si la princesse ne versait pas de larmes, elle n'avait pas non plus souri une seule fois. L'homme-ours utilisait les ingrédients les plus raffinés pour cuisiner les plats qu'il espérait rendrait la princesse heureuse. Mais quand les repas étaient servis, elle ne faisait que les fixer silencieusement. L'homme-ours avait maintenant compris que la princesse ne sourirait que quand ses mains et ses pieds seraient de nouveau libres et qu'elle aurait retrouvé sa voix. Mais il n'était pas en son pouvoir de la libérer lui-même du maléfice. Et il savait que la sorcière ne le ferait jamais. Tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à cuisiner les repas raffinés pour la princesse. La princesse qui ne voulait pas pleurer. Plusieurs jours passèrent et le roi refusait toujours d'écouter les exigences de la sorcière. Exactement comme l'avait prédit la princesse. Cela n'améliora bien entendu en rien l'humeur de la sorcière. Et un matin, alors que l'homme-ours apportait comme à son habitude de la nourriture à la princesse, la sorcière se mise à crier. Pourquoi gâches-tu toute cette bonne nourriture pour elle ? N'importe quoi fera l'affaire pourvu que cela l'empêche de pleurer. Mais je pensais que la princesse était plus heureuse... Pardon, je pensais que la princesse était plus heureuse si elle pouvait savourer de bons repas, maîtresse. Qui t'a demandé de la rendre heureuse ? A ces mots, la sorcière agita la baguette et d'un seul coup et d'un seul mouvement du poignet infligea à la princesse une surdité totale. Elle révéla alors un secret à l'homme-ours. Il y a une raison pour laquelle je t'ai demandé de l'empêcher de pleurer. Si elle verse ne serait-ce qu'une larme, tous les sorts qui lui ont été lancés seront brisés d'un coup. L'homme-ours comprit alors que la sorcière n'avait pas voulu qu'il soit gentil avec la princesse ou qu'il veille sur elle. Elle voulait simplement qu'il l'empêche de pleurer. Il savait maintenant ce qu'il avait à faire pour rendre la princesse de nouveau heureuse. La fois suivante, dès que la sorcière quitta la caverne, l'homme-ours posa ses pattes sur le cou rose de la princesse et commença à le tordre. Mais elle ne pleura toujours pas. L'homme-ours dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de la frapper. Il était fort et la pauvre princesse perdit l'équilibre sur ses jambes en bois. Elle tomba lourdement sur le sol. Maintenant, pleure, je t'en supplie, pleure et tous ces maléfices seront brisés. La princesse rendue sourde gisait à terre, souffrant de toute évidence, mais elle ne pleura pas. Elle continua simplement de regarder l'homme-ours droit dans les yeux. Celui-ci décida pour sa part de traiter la princesse avec une grande cruauté. Il arrêta de lui donner à manger, plaça des serpents et des insectes directement sur elle et tira ses magnifiques cheveux blonds. L'homme-ours fit de son mieux pour être brutal, mais en voyant la princesse qui souffrait, il eut tant de peine pour elle qu'il commença à pleurer. Bien qu'il s'essuya rapidement les yeux de ses grosses pattes, sachant qu'il ne devrait pas laisser la princesse voir ses larmes, il était trop tard. La princesse avait compris que quelque chose n'allait pas et s'était résolu à ne pas verser la moindre larme, quelles que fussent les épreuves auxquelles l'homme-ours la soumettrait. L'homme-ours grogna et découvrit ses crocs et traita la princesse plus cruellement qu'avant. Mais la princesse était très courageuse et très sage et ne versa pas une seule larme. Les larmes Un mois passa et la sorcière retourna une nouvelle fois à voir le roi. Mais en rentrant à la caverne cette fois, son humeur avait changé. Le roi refuse de négocier et il ne sert plus à rien de garder un otage. Il est temps de la tuer. A ces mots, elle agita une nouvelle fois sa baguette qui fit partir une flèche sifflant en direction de la princesse. L'homme-ours jeta aussitôt son corps massif devant celle-ci, la protégeant de la flèche, qui transperça sa propre poitrine. La baguette tomba de la main de la sorcière à l'instant où il s'écrasa au sol. Le sort de l'homme-ours était scellé, mais dans un utile sursaut d'énergie, il l'ouvrit les yeux et regarda la princesse. Elle le fixa en retour les yeux grand ouverts. « J'ai fait de six horribles choses. Je vais mourir en homme mauvais à vos yeux. » Telles furent les tristes pensées de l'homme-ours au moment de son trépas. Alors, un flot de larmes s'échappa des yeux de la princesse, coulant sur ses pieds et ses bras de bois, brisant le sort et lui rendant son apparence normale. Elle se mit aussitôt debout, ramassa la baguette de la sorcière et s'en servit pour tracer une rune, car elle aussi savait utiliser la magie. Un immense brasier engloutit la caverne et l'ont pu entendre les gémissements de la sorcière à des lieux à la ronde. Une fois l'incendie retombé, plus rien ne restait de la sorcière, sinon un petit tas de... cendre d'un noir d'encre. À cet instant précis, l'homme-ours fut ramené à la vie, sous les traits d'un jeune homme et beau prince. Son aspect d'ours à l'esprit lent n'était que le fruit d'un sort maléfique qui lui avait lancé la sorcière. Le prince, toujours aux portes de la mort, demanda d'une voix faible. Votre majesté, pourquoi avez-vous pleuré pour moi ? En vous voyant mourir, je me suis empli d'une terrible tristesse. Eux ai-je su qu'il me suffisait de pleurer pour rompre le sort, je l'aurais fait bien plus tôt. Je comprends maintenant que vous tentiez de m'aider, alors même que vous m'inflitiez toutes ces souffrances. Je vous ai traité d'horribles façons, votre majesté. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Bien sûr que je vous pardonne. Vous êtes une personne foncièrement bonne, et je vous en suis éternellement reconnaissante. S'il vous plaît, ne mourrez pas. En attendant ces mots, le prince versa une dernière lame et poussa son ultime soupir. Le malsor La princesse regarda longtemps le corps privé de vie du prince avant de ramasser une nouvelle fois la baguette avec conviction. Elle avait pris sa décision. Elle lancerait le sort Renaissance. Lorsqu'elle le fit, la caverne s'emplit d'une lumière blanche comme si elle l'usait au-dessus du prince, insufflée à la vie dans sa poitrine. Le sort de la princesse l'avait ramené à la vie. Mais au même moment, la princesse s'effondra sur le sol. Gisant à terre, elle leva les yeux et demanda au prince « Qui êtes-vous ? » « Le sort Renaissance est un sort interdit. Un malsor, » répondit-il plaintivement. « Le prix à payer est terrible pour ceux qui le lancent. Vous avez payé de vos souvenirs. » Et les yeux du prince s'emplirent encore une fois des larmes d'une terrible tristesse. « Pourquoi pleurez-vous ? » demanda la princesse perplexe. « Parce que quelque chose d'important a été brisé. » Cependant, en entendant la réponse de la princesse, le prince ne puisse empêcher de sourire. « Eh bien, peut-être qu'ensemble, nous pourrions le réparer. » Et voilà ! Très sympathique ce petit conte, encore une fois, je pense que vous avez bien aimé. Et maintenant, on va regarder un peu plus d'informations sur Polaria. Alors, Polaria. « Si Estiva et Othomnia sont les deux continents les plus vastes, de nombreuses autres îles plus petites méritent d'être visitées par les voyageurs curieux. » En voici les deux meilleurs exemples. Alors, voici Polaria. « Donc la grotte scintillante, là où on doit aller. Grotte située au nord de la plus grande des îles de Polaria. Certains racontent qu'elle forme un tel dédale que quiconque s'y aventure n'en ressort jamais. Ils se trompent, bien entendu. » « Inuktituk. » « Cise dans la partie sud de l'île principale, Inuktituk est le seul lieu habité de Polaria. Prévoyez sa visite en été, car il y fait si froid en hiver que personne n'ose s'aventurer hors de chez soi. » Et visiblement, dans l'île, il y a pas mal de grottes dans les environs, là, j'avais pas vu, mais il y a un truc là, ici, ici. Donc là, ça veut dire, j'imagine, une forêt, deux grottes, potentiellement. Il y a pas mal de choses, il faudra qu'on aille voir sur les îles. Et Polaria, en fait, il y a pas mal de choses, ici aussi. Regardez, d'ailleurs, ça c'est... Oula. Attendez, 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 attendez. Avant d'arriver sur Inuktituk, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu, mauve, là ? Il faudra qu'on aille voir. Donc, Polaria. « Ensemble d'îles situées au nord-ouest d'Estiva. Le climat y est extrêmement rude et le sol couvert toute l'année par la neige et la glace. Habillez-vous chaudement si vous décidez de vous y rendre ? » Très bien. Alors, voyons un peu les infos sur Inuktituk. Alors, « Minuscule ville de neige et de glace. Inuktituk se trouve dans la partie sud de la plus vaste des îles de Polaria. Bien qu'il y fasse souvent un froid polaire, la ville est aussi connue comme le meilleur endroit où assister aux aurores boréales. Les visiteurs sont souvent intrigués par ces murs épais, conçus aussi bien pour repousser les monstres qu'une partie du froid. « Climat. » Toujours glacial et neigeux. Spécialité locale, le ragout glacé, tempérament froid de prime abord mais en réalité très chaleureux, festival, bal des bonhommes de neige. Alors, « La grotte scintillante. » À Inuktituk, la légende veut que cette grotte permette d'apercevoir le passé. Son plan complexe en fait une destination prisée des apprentis magiciens, mais ils sont souvent désorientés par les voix étranges qui y résonnent. Euh... Bon, c'est liant de ça, on s'en fiche. On avait... On avait déjà regardé tout ça. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Bon, alors, bah écoutez, on va visiter un peu la... La zone. Ça fait 25 minutes mais c'est pas grave, je continue l'épisode, on va avancer un peu... On va... Pas avancer, mais on va voyager un petit... Enfin, je vais y arriver. Visiter un petit peu le village, il n'est pas très long, donc... Très grand. Alors, au niveau des coffres, regardez-le celui-là, d'Héroïne. Oh mon Dieu. J'ai pas envie. Alors, il y a un coffre là-bas, un coffre vert, un coffre bleu... Ok, donc un coffre dans le bâtiment des quêtes. On va surtout faire les coffres qui sont là-haut et ensuite on ira parler aux gens. Donc, il y a un coffre vert qui est là-haut. Moi, je l'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, il y a une plume de phénix, ça c'est bon. Alors, maintenant, où est-ce qu'il faut se placer pour celui-là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se placer par là, par hasard ? Ouais, c'est ça. Barrière de l'âme. Très bien. Ok, bon, qu'est-ce que tu as à me donner, toi ? blablabla, il fait mal, blablabla. Tu as à me donner du courage. Ah, oui, oui, j'en veux. J'en veux, j'en veux, parce qu'il y a une quête que je ne pouvais pas encore faire où il fallait justement du courage. Donc, c'est très bien. On va peut-être les faire aussi, comme ça, on améliore un peu aussi nos points au niveau des quêtes express. Ok, et donc, un coffre là-dedans. Alors, juste avant, tac, 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 qui sait qu'il y a quelque chose à me donner ici ? C'est toi. Oui, blablabla, qu'est-ce que tu as à me donner ? De la bonté, ouais, j'en ai besoin aussi pour une quête annexe. Donc ça, c'est très bien, ça fera deux quêtes annexes de fait relativement rapidement. Voilà, donc là, ce coffre, je peux pas... Oh si, non, si, je sais plus maintenant. Crochetage, si, c'est les coffres bleus, je peux les ouvrir. Un AGM d'affaiblissement, là-dedans. Tac, hop, voilà. Ah bah tiens, Mnemo. Alors, voyons. Euh, où est-ce qu'il est le sort ? Spirit. Bonjour Oliver, alors, on se balade dans la neige et tu as vu l'aurore bréale, c'est impressionnant, hein ? Ah oui, je n'avais jamais rien vu de pareil. Mais qu'est-ce que ça, Kai ici ? Comment est-ce que tu peux rester planté là à admirer le ciel par ce froid ? Bah je ne ressens pas le froid, Andouille. Ceci dit, j'ai quand même fini par me réfugier à l'intérieur. Évidemment, un froid pareil, ça gêne même les esprits. Mais il fait bon ici, hein ? Ce qui est assez drôle parce que ça reste de la neige. Ces igloos ont été construits par le peuple des neiges, les Yultees. On raconte que c'est la chaleur qu'ils ont dans le cœur qui permet à leurs igloos d'être si confortables. Il est fort possible, tu sais, ces boules de poils sur pattes sont presque aussi accueillantes que les fées. Pas autant, bien sûr, mais pas loin. Vous devriez goûter leur ragout glacé et un bon bol de ragout dans la chaleur et le confort d'un igloo, c'est une expérience inoubliable. Du ragout glacé ? Oui, c'est un ragout copieux qui donne une sensation glacée. Il le prépare avec ses fleurs, là. Comment elle s'appelle, déjà ? Je ne m'en souviens pas. Allez, ça va être ton défi, d'accord ? Trouve-moi le nom de ces fleurs qui sont devant moi. Ça figure quelque part dans l'almac du magicien, c'est certain. Ok, alors, on va aller chercher. Ragout glacé. Donc, voyons, c'est où la cuisine ? Enfin, pas la cuisine, mais voilà, l'alchimie. Alors, le ragout glacé. Ragout glacé, ragout glacé, gâteau sucré, flancs, fruits, ragout glacé. Jarret, perles de soleil, tartes, tartes, glaces, glaces scintillantes, sandwich, burger, rosé, espresso, souffle de phoenix, apuccino, rosé, secret du sage. Oh, shit, alors. Vous êtes sûr que ça figure quelque part dans l'almanac ? Parce que si c'est pas dans l'alchimie, c'est où ? Voilà qui va être gênant. Voilà qui va être gênant. J'ai peut-être pas la recette encore. Ah non, attendez, à moins que provision. Ah, voilà, c'est peut-être là. C'est peut-être pas dans l'alchimie, mais dans provision. Alors, provision de base, tonic, riz, rosé, sandwich, pain, burger, rosé de lutin, cheeseburger, gne, ragoût glacé, eau bénite, miel parfumé, boeuf, yaourt, lait, carotte, grosse banane, babane, oeuf frais, baie des bois, matériau orangeel, cuir sou, non, ça fait pas partie à mon avis. ... ... ... ... ... ... Non, non... Le soleil, le noir, le dange, le cristal solaire, le cristal solaire. Un étrange cristal, un cristal solaire qui regorge rend le coeur chaud. Euh, bon, ensuite, chocolat, chocolat au lait, non moi je veux des ragoûts. Des ragoûts glacés. Gâteau, sundae, tarte, gâteau, sundae... Sundae, tourte, jarret... Glace, 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 glace... Euh... Ouais. Ouais, 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 j'ai mes perles, c'est pas là non plus du coup. Bah, dans quoi ça peut être du coup les... Le ragoût glacé. Euh... Je vous avoue que là, si c'est pas dans... Alchimie ni dans Provision, euh... Je vois pas où ça peut être, hein... A moins que... A moins que je l'ai loupé, mais... Rosé des lutins, café glace... Je vais trouver ce e-boutique, donc non, c'est pas ça. Cheeseburger, Nostrom... Non, 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 c'est pas là, hein. C'est pas là, c'est pas là, hein. Plante, au bénit, fruits, panacee, pinceau, martel, sund... Non. Alors, à moins que ce soit directement dans... Attendez... Dans les... les régions, peut-être. Polaria... Euh... Non, c'est là. Hop, voilà. Euh... Festival... Spécialité locale, ragoût glacé, oui, mais... Ragoût glacé, est-ce que je peux pas avoir la recette du ragoût glacé ? Euh... Bah non, apparemment, c'est pas là. Euh... 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 Ces fleurs qui sont devant moi, tu n'as pas besoin d'aller en trouver, il suffit de les chercher dans ton almanac du magicien. Ah, attendez, à moins que, à moins que... Peut-être que... Il faut que je cherche dans... Dans les ingrédients, en fait. C'est pas dans les provisions. C'est dans les ingrédients. C'est dans les ingrédients. Des fleurs qui permettraient de faire le... Le ragoût glacé, ça doit être ça. Caramel, pouvin, crevettes, radis, raisins, non. Truffes noires, non plus. Euh... Phosphorelles, non. Ça c'est des champignons. Fleurs fatales. Où trouver ces objets ? Non. Dans la nature, ouais. C'est pas ça. Hum hum... Pousco... Non. Il faut que je trouve là le nom des fleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, où trouver ces objets ? Dans la nature, cofrésor, bob de gnome... Non, c'est pas ça. Bonis immacula, ça doit pas être ça non plus. Euh... Pierre. Feuille du vieux chenu, donc c'est pas ça non plus. Euh... Flocon de neige. Bon, ça doit pas être ça non plus. Diamant de fer, boiseu... Ah ! Glace, ça doit être ça. Glagliel. Glagliel. C'est peut-être ça. On va essayer ça éventuellement. Glagliel. Sinon, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à des fleurs ? Fragments de météorites. C'est pas ça, c'est sûr. Euh... Non... Bon, on va essayer ça, hein. C'est peut-être ça. Ouais, ça doit être ça. Si, si, si. Ça doit être ça. Ça doit être ça Donc on va essayer le Gla 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 Yuel Ouais c'est ça Ouais c'est ça, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle Les gla glaïels poussent dans toute la région De nombreuses créatures en portent même sur elle Oh il faut que je te donne un nouveau sort Quelque chose qui pourrait t'aider au combat peut-être Déluge Alors on va voir ce que ça fait Génial, merci Nemo, je suis sûr que ça me sera très utile Tu utiliseras sans doute plus le sort déluge Pour réduire tes ennemis en silence que pour leur infliger des dégâts D'accord Il est parfait pour les magiciens qui n'ont pas envie de jouer au ping-pong avec les boules de feu Ah c'est débutant Ça m'a l'air parfait pour toi hein mon petit Oli Un jour j'ai tenté de combiner morsure glacée et déluge Pour voir si ça pouvait pas provoquer une chute de neige Et ça a marché ? D'une certaine manière oui En fait c'était plus de la grêle qu'autre chose De gros flocons aussi tranchants que des rasoirs Bon on va essayer tiens Ah ça fait du bien de revoir la neige Ça me rappelle quelque chose mais je ne vois pas quoi Si seulement je pouvais retrouver la mémoire Pas de panique mon gars Il doit forcément y avoir des souvenirs qui se perdent quand on devient un fantôme Ça ne devrait pas être bien important J'espère que tu as raison Désolé je me suis un peu garé Je crois que je vais aller escalader une montagne Ou quelque chose de ce genre là pour m'éclairer les idées A bientôt Ok Alors on va voir un peu le sort déluge Voyons Non c'est pas ça Alors le sort déluge 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 Où est-ce qu'il est maintenant déluge ? Hop allez on va faire ça C'est pas ça C'est pas ça Crochetage Pasqueur Hum 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 Invisibilité Natura Lingbois Lampes magiques Mutation Croissance rapide Grâce au trésor Porte dérobée Déluge Où il est le déluge ? Hey yo Déluge déluge Ah déluge 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 Hop là déluge Fait tomber une redoutable pluie sur vos adversaires Ce sort invoque un orage de pluie sur une petite zone bien définie du champ de bataille Si l'important volume d'eau déversée en soi est une source de puissance Le sort peut aussi être utilisé à des fins pratiques Comme pour l'extinction de feu On croit depuis longtemps que la pluie empêche les magiciens de lancer des sorts N'hésitez donc pas à l'infliger à vos ennemis Bon bah il faudra qu'on teste apparemment On peut faire des combinaisons donc ça pourrait être intéressant Euh bon attends on va quand même parler Toi qu'est-ce qu'il y a ? Il fait froid je déteste tellement la sortie Chérie qu'est-ce que tu racontes ? Vous avez un problème ? On me reste subitement peur d'aller dehors Bon il te faut du courage c'est ça ? Ah de la tempérance Est-ce que j'en ai de la tempérance ? Je crois pas que j'en ai Si j'en ai ? Bon bah alors si j'ai de la tempérance On va en profiter tant qu'on y est Hop ! Ah oui 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 Et la tempérance il y avait quelqu'un qui m'en donnait à Kessler J'irai la récupérer en off Ne vous inquiétez pas Comme ça on ne perdra pas de temps Voilà Allez tu vas mieux Donne-moi la récompense Ok parfait Ça c'est fait Très bien très bien Il n'y a plus qu'à aller prendre un coffre Alors donc dans la zone là-bas Et c'est bon Alors je vais d'abord m'arrêter au magasin Bonjour monsieur Alors qu'est-ce que tu vends ? Vends-tu des équipements ? Oh oui tu vends des équipements Ça c'est bon ça Ça coûte cher mais c'est bien Alors Bah écoutez on va en prendre Ça coûte cher Mais on va en prendre trois quand même Je vais les équiper Hop hop et hop Ensuite Toi acheté oui Voilà Ça non Et ça oui Oui Tac et tac Voilà Au niveau de la défense Ça je peux pas Ça je peux Bon ça va me coûter cher tout ça Et au niveau des accessoires Ouh attaque Ouh là là Attaque plus 6 Ouais 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 Bah je vais en prendre deux Euh non je vais pas les équiper Je vais d'abord Merci beaucoup mais de rien Je vais d'abord regarder à qui je peux les équiper Donc attaque défense plus 7 Ok Euh Bon mais toi en fait C'est pas à vous que je vais les équiper Euh bah peut-être à toi du coup Défense plus 2 Non c'est pas à toi Croc du diable Bah pour le coup ouais Au lieu de croc du diable On va lui mettre ça Euh Attendez avant de lui mettre Voilà On va te mettre à toi Toi On va te mettre Attaque plus 5 Oui ça me vient aussi Croc de bête Parce que toi ça doit faire un moment que tu l'as ça On va lui mettre ça Et Noctis On va te mettre du tout Ce qui reste Euh Celui là Voilà Ok Alors maintenant je voudrais essayer de vendre un peu Parce que j'ai plus d'argent ça y est Euh Bon tant pis si il y a des trucs qui sont des ingrédients Franchement je vais tout vendre Tout ce qui me sert à rien On vend Même si c'est des ingrédients C'est pas grave Alors là Lince foudroyante Ça peut pas être vendu Ça Ça peut être vendu Ça aussi Ça aussi Ça va Je récupère quand même pas mal Et ça après ça peut plus On est bien d'accord Là au niveau de la défense Allez Tout ce qui sert à rien On vend Tant pis Si ça fait des ingrédients Si c'était des ingrédients J'ai besoin d'argent Ça On vend Ah oui non Les armures en assez trempées Oui non Si si j'en ai une autre d'armure Armure je vais garder Parce que je me dis quand même Que si je tombe sur un familier Qui peut mettre des armures Euh Ce sera bien d'en avoir une Donc je vais au moins en garder une Ça je peux pas Ça non plus Ça je peux vendre Ok Ça je peux vendre Et ça Non Au niveau des accessoires Allez On vend Ça rapporte pas grand chose Mais c'est toujours ça De prix Mec de torpeur On vend Ça je vends Là Ça Je vends Ça non 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 Et non Bon 31 000 C'est toujours mieux que rien Je peux acheter du coup Euh Alors On va y avoir Je vais prendre deux boucliers Hop Hop Et ça j'en voudrais Est-ce que je peux en prendre trois Oui Hop 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 Et ça Combien je peux en prendre Je peux en prendre un Oui On va l'équiper Hop Là Je vends le reste Du coup Comme ça je pourrais Acheter je pense Ce qu'il me reste à acheter Voilà Ok Donc là J'ai plus que ces deux trucs A acheter Et voilà J'ai plus d'argent Mais au moins J'ai acheté tout ce que je voulais acheter Donc finalement On est pas mal Je vais juste regarder un truc Qu'est-ce que tu vends après Au niveau Ouais Et là Ok d'accord Ok Très bien Bon bah merci beaucoup Toi qu'est-ce que tu veux Ça devrait être tellement agréable Peut-être que j'irai un jour Tu veux aller où J'ai passé ta vie à Polaria Tu es né Tu n'en es jamais parti J'aimerais tellement visiter les terres Ne serait-ce qu'une fois Blablabla D'accord Mais pourquoi tu n'y vas pas Vous voyez Vous êtes déjà allé à Port Maillot Je faisais un maillot de bain avec vous Vous voulez bien me les montrer Bah oui si tu veux Non vous avez mal compris Je voudrais juste les voir Bah regarde-les Je vous en prie Vous ne pouvez pas faire Moi la femme la plus heureuse du monde En me rapportant un magnifique maillot de Port Maillot Il y avait une fille qui créait des maillots de bain à Port Maillot Si on allait la voir pour lui demander de nous aider Bon bah ok Très bien Toi qu'est-ce que tu as à me donner De la foi Allez donne-moi de la foi Bon les quêtes J'irai les faire en off Aller donner les fragments de coeur A droite à gauche J'irai faire ça en off Et le coup du maillot Je ne sais pas encore On fera peut-être ça en off aussi On verra Alors Enfin on fera peut-être ça C'est pas on fera C'est je ferai du coup Je vais quand même regarder les différentes Donc là c'est à qui que je dois parler Un cappuccino C'est lui le chef Ok Alors attendez Avant de vous parler Je voudrais voir le tableau Donc en cours en cours Ah Allez fouiller la grotte en question Donc on a repéré le fantôme d'une jeune fille Dans la grotte au sud-est D'Inuktitouk D'Inuktitouk Donc la grotte au sud-est Ok Allez parler à la styliste de Port Maillot Ça d'accord Et Ah Inuktitouk Un homme sans Oui bon ça c'est D'Erwin On est bien d'accord Après les alchimistes de la forêt Et ça c'est les Les fragments de coeur Qu'il faut que je donne Et est-ce qu'éventuellement Il y a des missions de chasse de prime Oui Sur les îles au nord de Polaria Très bien Donc ça Tout ça ce sera fait en off Bien entendu Très bien Très bien Bon bah écoutez Je pense qu'on a fait le tour Et bah écoutez On va s'arrêter là pour cet épisode Je vais aller faire Les quelques petites quêtes là En off Et Éventuellement On peut peut-être aller parler A Derwin Juste avant A Derwin Et Toi Ou toi Je sais pas qui Donne moi ton Ton fragment de 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 truc Allez qu'est-ce que tu vas me donner De l'assurance Allez donne moi de l'assurance Ah non j'en ai déjà Bon bah d'accord Ah bah non c'est bon Si Puisque j'avais vu Ah désolé à un moment donné Dans le texte Donc j'ai cru qu'on pouvait pas Mais En fait si Très bien Voilà Donc comme je disais Je vais faire ça en off On va parler à Derwin Alors Qu'est-ce qu'il veut lui Alors Blablabla Blablabla Donc toi tu veux Trois spécimens Qui illustrent l'impaste Du climat de Polaria Sur le développement physiologique Alors la première se déplace Sur une fleur bleue La deuxième est fière Et niche dans la grotte scintillante Et la troisième De la neige sur la tête Donc ça c'est le yeti Qu'il faut capturer Celle qui se déplace Sur une fleur bleue Ça doit être celle que je veux La Dame de Gifre Je sais pas quoi Et la deuxième est fière Et niche dans la grotte scintillante On verra Bon bah Bon bah d'accord Ok ok très bien Bon bah écoutez On va s'arrêter ici Pour cet épisode Je vais faire les Quelques petits trucs en off Et puis on se retrouve Bah dans le prochain épisode Pour la suite Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501